Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le village de Kessargue, village collé à mille de 4000 habitants et nous sommes avec le maire élu pour la première fois en 2020, Olivier Fabregoul. Bonjour M. Fabregoul. Bonjour Coralie. Alors vous n'êtes pas seulement maire et on va commencer par cette question puisque vous êtes vice-président en charge du développement économique de Nîmes Métropole et malheureusement on a appris que l'extension de la T2 jusqu'au sud de Kessargue serait reculée de 3 ans. Quelle est votre réaction ? Vous savez c'est une gestion qu'il faut anticiper, c'est la même gestion pour la commune de Kessargue, on peut faire avec un budget et donc le fait de lisser un budget, de lisser des actions, ça me semble cohérent avec ce qu'on doit faire par rapport aux budgets communaux. Donc pour moi c'est reculer pour mieux sauter mais on va arriver au final à avoir l'extension de Kessargue et ça c'était primordial. Par la même occasion, le président de Nîmes Métropole est venu nous voir et il nous a certifié que la prolongation allait se faire, donc ça c'était vraiment ce que je voulais avoir comme idée. Donc la prolongation va se faire et les aménagements vont être faits pour que le rond-point autour d'Intermarché puisse être réaménagé. Je crois qu'il y a 500 000 euros qui est prévu pour le réaménagement de cet espace parce qu'on va attendre 3 ans pour la continuation des travaux. Une petite compensation. Un autre sujet, c'est l'augmentation très probable des taxes, la taxe des ordures ménagères et la nouvelle taxe GEMAPI. Forcément, ça va toucher vos administrés. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Vous savez, pour avoir bien vu le dossier, pour avoir bien réfléchi, pour avoir vu toutes les solutions possibles, on s'aperçoit par exemple que pour l'ATOM, donc pour les ordures ménagères, les tarifs vont augmenter considérablement par rapport à l'enfouissement, par rapport à l'incinération, mais on va passer de 8 euros pour ce qu'était le prix de la tonne de déchets à 76 euros d'enfouissement. Pour l'enfouissement, vous voyez, c'est exponentiel, c'est une augmentation importante et je crois que c'est du courage politique que de dire aux gens, tout augmente, les déchets augmentent énormément, on va tout faire pour réduire sa part de déchets, il faut continuer à faire tout le nécessaire, mais c'est un prix à payer pour avoir un service de qualité. Et pour l'instauration de la taxe GEMAPI qui sert à lutter contre les inondations, est-ce qu'on n'y va pas trop fort ? Est-ce que la GLO n'y va pas trop fort ? Alors, pour nous, c'est primordial que la taxe GEMAPI puisse exister, puisque nous sommes touchés, un tiers de notre commune, un tiers du village est inondable. J'ai toujours le souvenir d'avoir vu notre village inondé, avec des gens rentrés chez eux en barque, donc c'est quelque chose que je ne veux plus vivre, au coup j'essaye d'anticiper. Il nous faut absolument avoir des digues solides, avoir des retenues d'eau, c'est primordial. Pour moi, ce n'est pas une taxe jetée en l'air, c'est vraiment utile. La sécurité de mes concitoyens, c'est hyper important. Alors, sécurité contre les inondations et aussi sécurité sanitaire, la commune de Kessargue a mis en place un service pour aider, pour l'instant, les personnes de plus de 75 ans et celles qui présentent des comorbidités à se faire vacciner, c'est ça ? Oui, on a mis en place un système tout de suite, dès qu'on a su qu'il fallait vacciner les plus de 75 ans, on a mis un système d'aide, en fait. Et il y a une personne qui est dédiée dans la commune pour recevoir nos anciens, pour les rassurer et on est en lien avec le CHU et on a réussi jusqu'à présent. Donc, c'est un service qui est optimum et il y a un vrai retour de satisfaction sur ce service. Et en fait, 122 personnes ont pu être vaccinées déjà à Kessargue. Une trentaine d'autres personnes ont fait des fichiers, on travaille en direct avec le CHU et on a une très bonne synergie. En plus, on va les aider pour les accompagner avec la navette de Nîmes Métropole qui est proposée, une navette gratuite pour aller se faire vacciner. Voilà, on met tout en place pour faciliter les choses. et pour les accompagner. Et ça, c'est... avec le sourire en plus. Donc ça, c'est top. On ne le voit pas sous le masque, mais on pense qu'il y a. Oui, oui. Et là, les services travaillent très bien et il y a une vraie relation qui se crée. Et c'est important parce qu'on vit des moments anxiogènes. Et pour nos anciens, c'est encore plus fort. Et le fait de pouvoir avoir un reçu, de pouvoir avoir un sourire et de pouvoir avoir le « je vais m'occuper de vous », c'est top. Parce qu'on sait que c'est compliqué de prendre rendez-vous. Merci beaucoup, M. Fabregoul. Et à bientôt. À bientôt.